Il y a un premier événement à mon avis majeur qui va être la sortie du décret, donc ça c'est un événement dont il faudra qu'on parle et qu'il faudra qu'on suive. Et puis il y aura probablement un deuxième événement majeur, probablement à la fin de l'année civile, qui sera grosso modo une idée assez précise du modèle d'organisation et de fonctionnement de ce que sera Centrale Supélec, puisque normalement les groupes de travail auront terminé, sachant que ce n'est pas la révolution. Dans une école d'ingénieurs, il y a des gens qui s'occupent des études, des gens qui s'occupent de la recherche, des gens qui font de la formation continue, donc ce n'est pas extraordinairement compliqué en termes d'organisation, mais elle sera claire et surtout, elle sera partagée par les 850 hommes et femmes qui vont faire Centrale Supélec au quotidien.